Bonjour, je m'appelle Nicolas Settenfeld et je vais vous lire la plaquette fure de lire consacrée à Jacques Sternberg, Conte glacé. La photographie. Cette photographie-là, soigneusement collée sur du contreplaqué, envahissait tout un mur et elle représentait un lac, d'ailleurs assez banal, pas tellement pittoresque en fin de compte. Sur le lac, on voyait une barque, perdue au loin, minuscule. L'homme mit longtemps à se rendre à l'évidence, la barque, de semaine en semaine, grandissait. C'est ainsi, inexorablement, se déplaçant dans un espace-temps impossible à définir, la barque grandissait parce qu'elle avançait sur le lac venant de quelques lointains rivages, se dirigeant vers le bord extérieur de la photo. C'est un auteur qui est né dans la première moitié du XXe siècle, mais qui a écrit essentiellement pendant la seconde moitié du XXe siècle. Il a commencé à écrire juste après la Seconde Guerre mondiale. Si on devait en gros résumer son œuvre, on pourrait dire que c'est une œuvre qui est à la frontière de la littérature générale et de la littérature de genre, la littérature même expérimentale et la littérature de genre. La serre. On appelle ainsi le quartier ouest de la ville. Les immeubles sont tous identiques dans ce quartier, tous faits de gigantesques verrières soutenues par des poutres d'acier. Un vaste plafond remplace le ciel, affichant éternellement un temps gris avec une menace constante d'une pluie qui ne tombera jamais. Les textes de Jacques Sternberg peuvent encore nous parler, peuvent encore parler à des adolescents aujourd'hui, parce qu'il y a une critique de la société qui est sous-jacente. Il y a aussi cette manière d'aborder les choses à travers des textes courts, que sont les micro-fictions, qui sont vraiment des textes très abordables en classe avec des adolescents dès, je pense, des 14-15 ans. Et il y a aussi toute une dimension humoristique, ironique, un humour noir qui est encore tout à fait actuel. Et je pense que du coup, ça peut être vraiment très intéressant de voir ça avec des élèves aujourd'hui, de voir à quel point il y a toute cette dimension de la critique des démocraties, une critique aussi du tourisme de masse qui apparaît à travers les textes de Jacques Sternberg, et particulièrement à travers les contes glacés, puisque c'est dans ce recueil-là qu'on a essayé de faire de la sélection. On peut dire que c'est justement un auteur un peu inclassable, parce qu'effectivement, il a vraiment tout essayé. C'est un auteur aussi qui avait un gros, un vrai désir, enfin je psychologise un peu, mais ça se voit dans ses lettres. C'est un auteur qui avait un vrai désir de reconnaissance, et donc qui a aussi écrit pour essayer d'être connu. Et donc il a par exemple toute une période de sa vie où il va écrire des romans chez Albin Michel, pour le grand public vraiment, une littérature sentimentale, donc des romans d'amour, des romans érotiques chez Albin Michel, qui est une maison d'édition plutôt populaire. Donc il va avoir ces romans-là, certains qui ont un très gros succès populaire, et puis il va écrire aussi alors, comme je disais, des œuvres très très expérimentales, dans des toutes petites maisons d'édition hyper spécialisées, des choses, voilà. Puis il va écrire dans tous les genres. Donc sa caractéristique principale, c'est qu'il est insaisissable, parce que lui-même avait un caractère très bien trempé, et donc il ne s'attachait à aucune école, il avait très peu d'amitié, il s'isolait lui-même très fort dans le milieu littéraire, et donc il a produit une œuvre qui est vraiment en dehors de tous les clous, si ce n'est qu'elle est symptomatique aussi peut-être de cette époque-là de la littérature, où effectivement il y avait une grosse recherche de nouveautés, une grosse recherche de transgression aussi, donc en ça il est quand même représentatif d'une certaine idée de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles.